aujourd'hui on shoot avec quoi aujourd'hui on shoot avec le sony a7r 3 bon alors si tout comme moi tu as en ta possession comme caméra comme boîtier un gh5 ok et que tu t'es toujours demandé alors comment l'utiliser quelle mise au point utiliser quel système quelle option qu'il faut paramétrer pour avoir une mise au point rapide par exemple pour faire du vlog ou pour suivre le sujet si tu es en train de filmer quelqu'un qui danse plusieurs paramètres que tu peux utiliser plusieurs points de focus que tu peux donner le boîtier de mettre en place et moi perso j'en ai essayé dans toutes les situations et je vais faire une chose aujourd'hui c'est que je vais te délivrer les différents tests que j'ai fait ok sur chaque paramètre de suivi je vais te donner à la fin quel mode je choisis et quel mode je préfère utiliser pour faire du vlog en tout cas avec le gh5 bon et c'est parti nouvelle aventure on relance les choses comme il faut mais là si vous savez un nico c'est normal dans le parking on vient d'arriver à la défense et aujourd'hui on shoot et à l'histoire avec moi aujourd'hui là toujours bon il n'a pas fait la mise au point parce que je l'ai mis en mode suivi donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait la mise au point je teste le mode suivi pouvoir et c'est en fait c'est pas si mal j'ai l'air bête mais j'aime bien moi ça me permet de faire ce qui va faire ben let's go il est tellement concentré c'est alors vraiment le petit joujou de monsieur j'ai en peine construction mais c'est tellement tout à c'est tout c'est tout d'avoir une cage j'ai trop négligé ça elle met une petite lumière ouais mignon la petite lumière bref là je suis en train d'utiliser le mode ligne tu sais les lignes sur le sur le mode oui il ya un mode c'est des lignes en fait c'est une ligne et tout ce qui est devant il va prendre tout ce qui est derrière il va pas prendre si je recule moi il le messieurs c'est sûr ils font tout ce qui est sur la ligne c'est pas le carré là c'est la ligne et il fonctionne mieux que le mode suivi et le mode détection visage c'est moi de personnaliser ouais avec la ligne et moi je l'ai mis en ligne voilà mode personnaliser et fonctionne mieux que le mode par exemple regarde je vais repasser sur les différents modes tu vas voir comment c'est relou et c'est chiant dans deux secondes là il a la mode ligne donc là il fait bien la mise au point à temps là je suis passé en mode détection visage à l'oeil va voir comment il se débrouille détection visage à l'oeil ok normalement il est censé détecter mon visage et mon oeil tu vois qui galère est-ce qu'il prend ton tête la tête mais il va pas garder très fort non bon là vous voyez pas mais notre une galère et sa race sur le pic a essayé de rester focus c'est horrible et vive ce que dit j'ai à faire déjà est-ce que j'ai déjà sorti là le focus machin non c'est juste attend parce qu'ils détectent là et bien il a réussi bien pas mal bon et non le début oui c'est que ça fait oh mais il galère il galère fort regarde si je bouge trop il galère il fait un câble c'est mort mais dit pas à bouger il fait un câble d'ailleurs va tester l'autre mode là je suis en détection suivi donc déjà il faut d'abord qu'il détecte quelque chose et là il est censé suivre c'est pas mal c'est que ça moi je sais pas je regarde tout ça va ouais il a pompé une fois mais après il faut que je vous donne les réglages je suis en ouverture 1 4 iso 450 images par seconde ouverture 1 4 quand même sachant que c'est très réduit peut-être que si je monte à 2,8 et que j'augmente les iso du coup on va voir ça sur après six forces et attend il ya quoi ah oui je l'ai déjà fait c'était la ligne personnalisée après il ya multiple je crois un truc comme ça à le mode 225 zone donc là il est censé prendre toute une partie du cadre comme ça devrait pas galérer ouais on a plus l'odeur du tout mais fort je sais pas si il galère je vois pas c'est eux qui vont voir si ça galère parce que je suis toujours point parce que je suis toujours si je me rapproche combien de temps il met à mettre à faire la mise au point à un titre quand même donc au final attend il ya aussi une zone mise au point une zone c'est le carré que tu peux utiliser restreindre agrandir rétrécir et tout c'est plus carré les grands donc normalement plus détecte de la surface plus le carré les petits mais plus les précis mais plus les chiens à faire la mise au point donc là il est en mode je suis en train de me dire qu'est ce qui se passe c'est bon j'imaginais on est en train de t'agresser là en fait je vois la lumière qui part dans tous les côtés moi je me dis on t'agresse là bon pour l'instant ça va il se démouille pas trop mal ouais bon mon cadre n'est pas il est bon calme dans son balestec ouais pas tant que ça parce qu'on regarde non c'est si ça va en une zone ça va donc c'est quoi le meilleur c'est quoi le meilleur dans une zone souvent une zone une zone tu dis ça reste moi je mets une zone et je mets le plus loin le banteau tu l'augmente au max ouais mais en fait moi je mets personnalisé je mets la ligne pourquoi parce que par exemple si je recule tu vois le temps qu'il me trouve ça va le faire mais imaginons que je fasse mon truc et puis au dernier moment je sors comme ça tu vois il va pas me trouver oui il va aller chercher la mise au pont au fond c'est qu'il mène à quelqu'un tout ça mais si à deux personnes ça peut lui il va aller chercher là bas mais si moi je vais faire genre je pars sur le côté moi je suis obligé de me recentrer et encore tu as vu le temps qui va mettre nous retrouver c'est c'est l'une a quand même le temps de dans le leader de mise au coeur mais ah ouais le leader serait bien on est sur le mode multiple personnalisé c'est le mode que j'utilise depuis quelques temps le plus souvent parce que pour moi c'est celui qui fonctionne le mieux voilà donc en fait je les programmés sur une ligne qui fait que tant que je reste sur la ligne prédéfinie dans le réglage il fera la mise au point si je recule il fera la mise au point si je me mets sur le côté vraiment il fait une garde la mise au point il va pas aller chercher derrière en fait parce que moi c'est ça on a pas du temps le problème comme je me déplaçais dans le cadre ben tu vois il va pas aller chercher contrairement à tout à l'heure où tu étais en point fixe ben si je me suis je sors du point il va chercher derrière et ça c'est chiant voilà et le temps d'aller le retrouver tu as perdu tu as perdu du temps tu te remets devant tu rappuies c'est chiant alors que en ligne tu restes dans le cadre je me rapproche j'attends un peu parce que voilà monsieur galère et voilà et j'ai ma mise au point donc je pense que le meilleur mode à tester en tout cas quand tu fais du blog avec le gh5 c'est le multi personnalisé et la ligne voilà est-ce que c'est une fin de vidéo je ne sais pas mais pas génial mon dieu le meilleur c'est le lidar les gars ça on va prendre le lidar on va prendre le lidar déjà il faut qu'ils se voient si on veut nous en envoyer un oui on peut tester si vous voulez peu on peut on est gentil on peut le garder aussi si vous voulez ça me dérange pas on peut faire avec c'est vrai que j'ai de la place tu as de la place nous avons de la place ils usent de la place ils usent de la place vous avez peut-être trop dans le regard il ya peut-être deux ou trois que vous pouvez tu sais pas tu vois là la mallette était là et on voyait à l'essai et ce jour là il y aura une tempête on pourra pas le renvoyer donc du coup on sera tellement gentil qu'on va le garder oui on fera le test si vous voulez on voit une s'il vous plaît et il garde l'abus au point d'un s'est stylé s'est stylé de poignée comme on appelle ça c'est qu'on avait ce truc tu vois je sais pas tu as le truc là le centre de pied là je sais pas comment ça s'appelle ce truc mais tu vois si ton téléscopique ton zoo tu as une sorte de pied ça tu peux le mettre sur le c'est pour mettre sur ton trépied par exemple tu peux mettre sur ton trépied c'est pour ne pas avoir que tu mets directement sur le boîtier ça c'est super bien ça c'est super utile ah ben moi j'ai mis ma poignée dessus ici j'ai mis l'autre poignée sur le haut de la cage et comme ça je peux shooter en vertical à bout de bras à bout de bras il va pas mettre ça il ne peut pas être qu'il te sorte ça un bout d'habit oh put*** un bout d'habit un bout d'habit action réaction t'es tellement d'huile car ça me fait rigoler alors qu'est ce que je disais je sais même plus je peux le porter à bout de bras je peux le porter à bout de bras pour shooter en vertical voilà finalement on va le dire et vous avez remarqué je suis en train de vlogger à l'extérieur ça faisait longtemps ça faisait très très longtemps et c'est bizarre bon je commence à me réhabituer mais c'est bizarre parce que ici en france quand tu vlog à l'extérieur c'est peut-être pour ça t'en vas pas vous qui veulent sur paname tu vois plein de gars qui bloque sur paname toi sur youtube jamais je vois les micro trottoirs les trucs comme ça ouais mais les blogs j'en vois pas j'en vois pas quand tu quand tu captes bien techniquement quand tu fais un blog d'heure on devrait passer paris on devrait te laisser tranquille parce que c'est pas un micro trottoir les moutons c'est plus chien mais là ils ne sont pas pu avoir des caméras et tu penses que tu les films directement mais c'est ça c'est vrai les gens ils te regardent comme si tu les filmes alors que non mais oui les gens qui sont en train de passer là ils te regardent en mode qu'est ce que vous faites et tout vous surveille tes fesses en fait moi la caméra est dirigée vers moi surveille tes fesses je veux me souvenir de pourquoi j'ai arrêté de bloguer non j'ai pas de filtre donc ça peut être du n'importe quoi dans la vidéo parce que j'ai pas de pas de thème voilà sinon je t'ai parlé de mon de mon setup que je kiffe 1 si mon sony a7r3 pour faire de la vidéo en vertical pour instagram que j'aime tant que je kiffe t'es abonné ou pas t'es abonné ou pas à mon instagram parce que vous venez regarder mes vidéos là sur youtube mais vous n'êtes pas abonné aussi allez vous abonner je vous attends vas-y je reviens va t'abonner sur mon youtube instagram et je reviens et je reviens